Et bien plop tout le monde est ici, donc je reprends cette quête avec mathématiques, après ce n'est qu'un au revoir qui est une quête qui dure à peine une minute et donc je ne vois pas trop l'intérêt de poster ou alors avec cette vidéo là je verrai bien Vous tombez bien, j'étais justement en train de me poser une question et une personne comme vous pourriez m'aider à trouver la réponse Ouais, allez, bon, peut-être Ah, j'ai éveillé votre attention, tant mieux Dites-moi, avez-vous entendu parler de la baie Tarade ? Oui, c'est un fruit, ouais Si c'était le cas, ce fruit serait défendu car la baie Tarade est interdite au public Pourtant cette plage, qu'elle s'agit bien d'une plage, ne semble pas un endroit dangereux en depuis des nombreux avertissements que l'on peut lire sur les panneaux J'ai étudié les multiples dangers qui guettent le touriste sur Vulcania De la mauvaise chute d'un cratère jusqu'aux indigestions provoquées par les omelettes périmées Quand on conçoit des attractions, il s'agit de mesurer les risques A défaut de les maîtriser, ce qui serait présomptueux quand on sait que c'est le chaos qui domine Ok, d'accord, moi, il note Je constate que vos paupières s'alourdissent Je vais aller à l'essentiel La baie Tarade attise ma curiosité Que diriez-vous d'y aller faire un tour ? Je ne peux pas m'y rendre moi-même, je travaille Si vous trouvez quelque chose d'inhabituel, prévenez-moi Accepter partir sans tarder dans la baie Tarade Demandez en quoi consiste son travail Je ne pensais pas que vous me poseriez la question Pour vous répondre, je dois d'abord vous expliquer les fondements intrinsèques de ma réflexion Ouais, je vais aller explorer la baie Tarade C'est exactement ça, vous avez tout compris La théorie du chaos Eh, salut mon chat T'es beau Ah, d'accord, il avait envie d'aller sur mon lit Le secret de la baie Tarade Explorer la baie Tarade D'accord, comment on va la baie Tarade J'en reviens Ouais, donc, hop, c'est écrit ça Et du genre curieux Il se pose des questions au sujet de la plage Qui se trouve sur le côté nord de Vulcania Pourquoi est-elle interdite au public ? Est-ce vraiment à cause des rollmops mangeurs de touristes ? Rien n'est moins sûr, car les vacanciers sont plutôt lourds à digérer À vous de creuser un peu pour découvrir le secret de la baie Tarade Ouais, on va voir ce qui se passe C'est peut-être bien, c'est peut-être nul J'aime beaucoup ton skin, toi J'aime beaucoup cette coiffe Il faudrait vraiment que je me fasse un skin un jour, un RP, je sais pas, avec Ah, peut-être Taroy Peut-être pour Taroy Je peux dire que c'était sa coiffe au début de son aventure Parce qu'en fait, Taroy, dans son RP, était un chasseur de canigros C'était un vampire chasseur de canigros Qui s'était dit, tiens, ça peut être intéressant de bouffer des canigros au lieu de bouffer des humains Surtout que le canigros, ça nourrit bien Et pourquoi j'avais fait ce RP ? C'était parce que... Je sais plus Comment on dit ça ? Hop, c'est là la bétarade ? Lilo sans nom Non, c'est pas là Bon, bah je reviens Donc, à partir d'ici, tiens, on peut choper des tanches Des espadons Ok, désolé, il va falloir faire un petit peu plus de chemin Je me suis planté de coin, c'est à l'opposé Mais voilà, c'est parce qu'en fait, je faisais beaucoup de canigros A l'époque où j'ai commencé le RP, donc je me suis dit, tiens, je vais être un chasseur de canigros En plus, il y avait le Simsoft, le PNJ Que j'avais trouvé drôle Donc voilà, il m'avait inspiré C'est par la forêt, c'est par Thiat Cimetière des opposés J'aime bien ce nom Les opposés Ça veut dire deux trucs à la fois, c'est drôle Alors, a priori, c'est là On va lire le panneau Demi-tour, il n'y a rien à voir D'accord Attention, rollmop méchant À part un archi, il n'y a rien Je vais me le faire Donc je l'ai tué et j'ai remarqué un truc Là, il y a un coquillage Coeur brisé Ce cœur de croquille a été retrouvé sur la plage de la Bétarade Sa propriété est sans doute trop sentimentale Ah Ça a peut-être un rapport Peut-être un rapport Peut-être pas Nous ne le saurons pas Sauf si on le ramène à mathématiques Et il pourra nous le dire C'est bien qu'ils ont fait ça Au lieu de devoir les capturer Nécessaire pour obtenir un drag-off Elle peut également servir à péter à la galerie Lors des soirées entre amis Alors, à tous les coups, j'ai encore me planté sur la sortie Ah, je crois qu'on est sur la bonne voie Maintenant Allez C'est pas la bonne voie Je me fais toujours avoir Et a priori, je suis pas le seul Alors, mathématiques Vous tombez bien J'étais justement en train de me poser une question Et une personne comme vous Pourrait bien m'aider à trouver la réponse Montrez le cœur prisé Tiens, tiens Qu'avons-nous là ? Ce cœur de croquis provient de la Bétarade ? Voilà qui est surprenant Les croquis crus ne vivent pas à la surface de l'île A ma connaissance Il aurait été laissé par un lapin touriste ? Peu probable Les vacanciers sont incités à donner leur cœur à Carla Une erreur, voilà, il l'a fait tomber en se faisant bouffer D'ailleurs, je me suis toujours demandé A quel pouvaient bien servir ses organes une fois collectés Une question qui soulève une autre question Ça devient passionnant Ici, nous allions en discuter avec Dina Tapio Pour en apprendre un peu plus sur ses fameux cœurs Et tant que vous y êtes Une fois que vous avez interrogé Dina Parlez-vous de ce que vous avez trouvé à Régis Cardestin ? Je pense que sa réaction devrait être source d'enseignement A voir la dracologue D'accord Si vous regardez cette vidéo Et que vous êtes passionné du background Je vous encourage à remplir le wiki roleplay de Dofus Qui a été fait par One Qui est un truc assez sympa Et de mettre les éléments si je ne le fais pas Ou de me le rappeler en commentaire Ce serait gentil Ne vous approchez pas trop Vous risquez d'effrayer mon dragouf Il n'est pas encore tout à fait docile Je ne voudrais pas qu'il se sente menacé Et qu'il vous arrache un bras pour se rassurer Interrogez Dina L'hypothèse qu'il pouvait même recommencer à battre Lorsqu'une croquis grandit Son coeur finit par se stabiliser Mais même s'il n'est plus une bombe ambulante Un dragouf demeure une créature changeante Je n'ai pas encore pu observer toutes les phases qui se succèdent jusqu'à la maturité Jusqu'à la maturité élémentaire Mais je ne désespère pas de comprendre les principes de cette évolution La remercier pour ses précisions Et aller voir Régis Cardestin Salut à tout le vieux Votre séjour se déroulit T'il à votre convenance ? Pour satisfaire notre clientèle Nous avons dépensé sans compter Parait du coeur brisé trouvé sur la page Oh, tout ce qu'il y a à savoir C'est que les coeurs sont utilisés dans le cadre de l'épreuve que nous organisons chaque semaine Voilà voilà A part ça, ils n'ont aucune utilité Absolument aucune Si vous trouvez des coeurs, jouez le jeu et apportez-les à Carla Tu m'as l'air un peu trop énervé pour... Ouais Je vous l'ai dit, il n'y a rien à voir, ni à savoir Vous verriez mieux d'éviter la bétarade C'est un endroit très dangereux Un véritable piège à touristes Vous ne voudriez pas finir dans l'estomac d'un rollmop Ce serait un destin bien tragique pour un estivant de votre envergure Allez plutôt prendre un bain de soleil sur la plage de bronze Ne vous posez plus de questions Vous êtes en vacances Hum... Hum... En fait, il y a juste un truc Les rollmops, je me les fais Non, parce qu'un rollmop, bon, bah On va dire, c'est un gros rollmop C'est niveau quoi ? Allez... Un rollmop, c'est niveau 40 Donc un gros rollmop, c'est quoi ? C'est niveau 80 Voilà Alors, pour autant de raconter ce que vous avez appris en parlant d'Ina Tapio et Régis Cardesta Je ne vois pas à quoi peut servir un cœur de coquille cru A moins que... Bon sang, bien sûr Et s'il battait à la mesure du chaos universel Ça paraît absurde, insensé, complètement dingue, incroyable, mais vrai Ce serait une découverte majeure qui ferait avancer Maturi d'un pas de géant Un rat de mari conceptuel qui submergerait le monde des douze Un cataclysme Eh oh... Tu reviens Aïe, désolé Je me laisse emporter En tout cas, Cardesta Cache quelque chose C'est certain Fouiller sa cahyote pourrait s'avérer instructif Une personne astucieuse comme vous Devraient trouver un moyen de s'introduire chez lui Si vous manquez d'inspiration Vous pourrez toujours prier les dieux Pour qu'ils vous donnent un coup de main Ou bien laisser faire le chaos cosmique Mais ça risque de prendre plus de temps Alors, les dieux Une prière ou Osamodas, à tous les cons J'ai pas fait la quête de la prière ou Osamodas Ou je sais pas s'il y en a une Eh, salut Cardesta, je vais chez toi D'accord Euh... Ok, il faut aller à la salle où il y a Osamodas Je sais plus exactement où il faut aller Je crois que c'est là Non, c'est pas là Bah je reviens Alors avant toute chose J'ai regardé pour savoir où était la plage Il nous faut une pierre noire C'est vrai Euh... Pierre noire de Vulcania Voilà, merci Tadam Et ensuite, on doit aller là-bas Je pense Supposition Alors, à priori C'est pas indiqué Mais vu en fait où c'est Alors l'île où il y a la statue de Osamodas C'est ici Donc vu où c'est Je pense que c'est sur l'autre plage Et de toute façon Il me semble que c'est une plage qui est au sud Et pas une plage qui est au nord Pour y aller J'en ai absolument aucune certitude Sur le guide que j'ai regardé D'ailleurs, cette quête n'est pas illustrée Sur Dofus pour les noobs Un site que j'aime bien Alors Ah voilà L'île aux Osamodas Frodez Parce que c'est pas... Alors Vous Qui craignez Et qui massacrez les croquilles à tour de bras Craignez la colère du dieu aux Osamodas Si vous ne voulez pas perdre vos cheveux Ou votre vérité Voir pire Être transformé en mocheté Plus horrible que votre propre reflet Il ne vous reste qu'un moyen D'apaiser la colère d'Osamodas Désidément Quel que soit leur âge Les touristes sont toujours aussi naïfs Ne faites pas cette tête Le dieu aux Osamodas Ne va pas vous rendre plus moche que vous ne l'êtes déjà Vous êtes ici dans un lieu qui lui est consacré Vous avez l'intention La possibilité de faire une offrande Pour attirer son attention Et avec un peu de chance Obtuer l'une de ses multiples bénédictions Si vous êtes intéressé Alors vous pouvez m'apporter un objet typique de vulcanien Une pierre noire Pour recevoir la bénédiction d'Osamodas Vous devez à présent poser vos mains sur l'autel Improvisé à sa cloire Une clé immatérielle apparaît dans votre main Mais quelle serrure peut-elle bien ouvrir ? Clé du destin Après votre offrande au dieu aux Osamodas Vous sentez que vous avez une ouverture Le tout est de trouver à quoi elle peut bien servir Attention Ce don éphémère disparaîtra Dès que vous commencerez à vous battre D'accord Merci à toi Osamodas Je t'aime bien Osamodas Dans une autre vie On va dire Tu es mon dieu Ce n'est pas du tout RP Mais voilà Quête terminée Émire divine Oh ouais C'est une quête qui va dedans D'accord C'est une quête on va dire cachée Ouais why not Faudrait qu'après je m'occupe de Grosilla et Grasmera S'il s'est encore ouvert Si c'est pas ouvert Bah tant pis Il manquera des quêtes pour s'étonner Alors Vous êtes en donjon Vous ne pouvez pas participer à Grosilla Ok c'est cool Alors là il y a des papiers Message crypté Les mots griffonnés sur ce bout de papier sont incompréhensibles Il y en a qui écrivent vraiment n'importe quoi Alors mathématiques Montrez le message crypté Vous avez trouvé ça chez Cardestin Voyons voir Je dois avoir des problèmes de vue J'arrive pas à comprendre ce qui est noté sur cette feuille Ça n'a vraiment aucun sens Vous disiez la même chose J'en reviens Non je comprends rien au message Suis-je bête ? Il s'agit d'un cryptogramme C'est le moment de faire tourner nos méninges Réfléchissons Ça ne ressemble pas à une séquence mathématique complexe Ce n'est pas non plus du niquéril Ni du langage gobelin Vous avez une suggestion Quant à la méthode du décodage ? Hum... Ah ! Que pensez-vous ? T-42 fois la feuille Grimper dessus Afin d'atteindre la lune Et essayer de lire depuis cette distance Non Lire le texte à l'envers Oui Brûler la feuille de papier avec une bougie Puis ensuite examiner les cendres à la loupe Avaler le message Puis l'attendre Qu'il ressorte naturellement Puis le relire à nouveau Lire le message à l'envers Hum... Pas bête Ça donnerait... Ce n'est pas encore très clair Mais quelque chose me dit Que nous sommes sur la bonne voie Direction Hum... Je vous écoute Que faisons-nous De la phrase que nous avons obtenue ? Aller dans la forêt Et lire les mots D'une voix sépulcrale En se plaçant au centre D'un cercle de champignons Écrire les mots Les uns en dessous des autres Et lire verticalement Enfermer le message Dans une bouteille Puis jeter la mer Tout laisser tomber Aller boire un cocktail au bar Allez, je fais ça Nous devons terminer Ce que nous avons commencé Mais tu es un peu du vôtre Lire le message Excellente suggestion Donnez-moi le message Pour que je puisse voir Ce que ça donnerait Parxelor et son marteau divin C'est bien ça La phrase devient compréhensible Si on lit les lettres De haut en bas Quand le moment sera venu Se servir de la fédération A la pointe de la baie Je ne suis pas sûr de comprendre Mais au moins Ça a un sens Bravo Vous savez jouer sur les mots C'est quoi ça La fédération ? Ah la fédération Très drôle Je ne vois pas de quoi il s'agit Peut-être devriez-vous Aller du côté du barracuda Après tout C'est là-bas Que les vacanciers Se remplissent le ventre Entre deux parties chasse Alors Trouver la fée Mentionnée dans le message J'aime bien cette quête J'aime bien cette quête J'aime bien cette quête Mais j'avais raison Sur le fait de lire à l'envers Ça c'est au moins Une bonne chose Froder Parce que je suis un méchant Ah c'est écrit quoi là ici ? A propos de la soupe de Plimoc Ouais on s'en fout C'était une autre quête J'aurais dû le lire Désolé Alors Miki Bienvenue au barracuda Nous proposons une sélection De meilleurs mets locaux Et pour accompagner Votre dégustation Demandez à Juju De vous préparer un cocktail Ils sont tous délicieux Lui dire en souriant Que vous êtes à la recherche De la fédération Je ne vends pas Des rations de survie Mais je ne me considère Pas comme une fée Des fourneaux Merci tout de même Du compliment Si vous voulez me goûter Aux rations Il y en a à disposition Dans une assiette Juju Vous trouvez Une fée d'artifice Cachée sous une pile De rations racies Oh Anisisez que pour Des activités louches Et foncièrement répéhensibles Ils font des fées D'artifice C'est intéressant ça Bon par contre Le trajet va être long Parce que C'est loin la bétarade Non mais J'ai l'impression Qu'il y a un problème Avec les clics Par contre C'est un bon truc Ils ont fait ça Le fait que Tant qu'on est à gauche Ça nous met le plus proche Et qu'on n'est pas obligé De cliquer à un endroit Exact Ça c'était le pire truc Qu'il y avait dans La version 1 Je crois que c'est L'une des meilleures Améliorations Entre la version 1 Et la version 2 De Dofus Et oui Je passe à 1.29 Parce que pour moi La version 1 Ne se limite pas Qu'à cette version Pourrie Qui était Sans conteste La pire version du jeu Enfin l'une des pires Je ne sais pas Il y en a peut-être Une des pires Je ne me souviens pas De toutes les versions Ni exactement Ce qui s'est passé Et tout ça Puis on s'en fiche J'ai hos A dit Noël Alors On va se mettre en beau Utiliser la fée Utiliser Non Utiliser la pointe De la bétarade A la pointe Là Je reviens Donc comme je pensais Il y a 2 Bétarades En fait Il y a 7 Bétarades Et Non Il n'y en a pas d'autres D'accord Comment on accède A l'autre Bétarade C'est pas du tout La bétarade What ? C'est pas La bétarade Ah c'est la même plage Elle est accessible Hulle flottante Ne pas se jeter dedans Mais elle est accessible Cette plage Il y a même des coquillages Hulle flottante Ne pas se rejeter dedans Allez je fais les derniers Aux dangereuses On vous aura prévenu D'accord Voilà D'accord Découvrez la carte Plage de la bétarade La carte Plage de la bétarade Faut que je retourne là bas ? C'est Je dois avouer Que c'est un petit peu Bizarre Je dois avouer Que c'est bizarre C'est que ce petit bout là Qui est dangereux donc Ah Qui va là ? Passez au large touriste Vous ne savez pas lire les panneaux Boum Quand votre coeur fait Boum Tout avec lui dit Boum Eh T'as l'air bien toi Qu'est-ce que t'as à me regarder de travers ? T'as jamais vu un roublard vert ? Non Prétendez que vous êtes envoyé par Régis Cardessa C'est vous qui avez tiré la fée d'artifice Ou la cargaison ? Quelle cargaison ? Des coeurs explosifs par dit Ça fait des jours que mon avis a jeté l'ancre Que j'attends sagement la livraison de la marchandise Nos amis communs ont besoin de leur détonateur Eh Attendez Je vous ai jamais vu bosser ici Qu'est-ce qu'ils prouvent que vous bossez pour Quartestin ? Ça c'est un leur tourloupe ça Euh Oh moi je voulais les affronter Si je retourne Ils sont plus là D'accord Vite Faut aller voir l'autre Et on sera dans la Alors Maintenant Ah On a deux choix Soit on va voir mathématiques Soit on fait chanter Régis Cardessa Alors Je vais parler à mathématiques Et en fait Si on peut Juste lui parler Et pas faire valider J'irai voir Quartestin Pour voir ce qu'il a à dire Pourquoi il fournit aux roublards Des explosifs ? Pour le fric D'accord Est-ce que c'est pour Beaucoup de fric Ou un petit peu de fric Alors Prétendre que Racontez votre rencontre Mouvementée avec les roublards Je savais qu'il y avait Une affaire louche Derrière tout ça J'en ai marre D'avoir toujours raison Beau travail en tout cas Nous avons percé Le mystère De la bétarade Pour l'instant Nous gardons le mystère Le secret Évitons de faire des vagues Je ne voudrais pas Recevoir la visite D'une bande de roublards Ivre de vengeance Je suis du même avis Vous méritez une récompense Pour toute la peine Que vous vous êtes donnée Je dois avoir Un ou deux parchemins Qui ne servent à pas Ça vous sera Sans doute plus utile Qu'à moi Vous préférez un parchemin De sagesse Ou bien un parchemin De vitalité Je vais voir Cardestin Qu'est-ce que t'as proposé Qui coûte cher Et au pire Ça revient au même Puisque a priori A priori C'est la même fin Alors Parlez du trafic Que vous avez découvert Vous me décévez beaucoup Mais bon En même temps Ne dit-on pas Que les silences Et d'or Je suis prêt A faire un effort Pour vous proposer Une somme Tout à fait correcte Pour ce prix Je récupère le cœur brisé Que vous avez trouvé Sommes-nous d'accord Changer d'avis Non 75 000 kamas Ça vaut le coup C'est le meilleur des choix Prenez 75 000 kamas Puisque les parchemins Ne valent plus rien du tout Ils devraient plutôt monter A 5-6 parchemins Mais bon Rencontre mouvementée Même avis Deux grands parchemins De vitalité Tenez Voilà pour vous Ça aurait été un plaisir De vous connaître Profitez bien De Vulcania Et j'espère Bien vous revoir L'année prochaine Et n'oubliez pas De penser de temps en temps A la théorie du KO Allez Salut à toi mathématiques Je t'ai bien aimé Et sur ce La vidéo est terminée Il nous manque Quelle enquête Les bons comptes font Les bons amis Et des cœurs du tonnerre Et après ça On en aura terminé Et il manque tout ça Il manque Cogrog Et trophée de chasse Mais trophée de chasse Je ne pense pas Que je le ferai Sur ce Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz